On sait tous que la nourriture au prison est vraiment dégueulasse, mais est-ce que tu t'es déjà posé la question comment le prisonnier prépare leur nourriture préférée dans leur cellule ? Mais c'est ça qu'on va découvrir aujourd'hui. Salut, comment ça va ? J'espère que vous allez bien. Regardez, ça, c'est l'officier policier aujourd'hui. Moi, je me suis déjà mis en orange parce que je vais manger comme un prisonnier aujourd'hui. Récemment sur TikTok, j'ai découvert un mec qui était, je pense, 11 ans au prison. C'était vraiment horrible son histoire. Et il a fait des TikToks comment tu peux préparer la nourriture préférée dans ta cellule. C'était vraiment méga intéressant. Je me suis dit, je vais tester ça aujourd'hui. Mais je pense que l'orange, c'est beaucoup trop stylé comme ça. Il faut que je me change, non ? Il faut quelque chose d'autre. Attends ! Ah oui. Monsieur, c'est l'heure de mettre votre avis. Costumes et accessoires. Je n'étais jamais dans un prison. Et je n'ai pas du tout l'intention d'y aller. Tout ce que j'ai entendu, c'est vraiment horrible dans le prison. Et oh God, regardez ça ! Ça change le look, hein ? Ouais. Au même temps, l'orange, ça me barre. Je vais faire ça un peu fashion. Voilà. Non, non, il n'y a pas de fashion ici. Il faut que tu attaches tes cheveux. Ça marche comme ça en prison, allez. Ça fait plus masculin. Aggressif ! Un tueur en série. Petit mélange entre l'agafelt et prisonnier. Le look avec les petites pantoufles, là. C'est un peu serré, hein ? C'est un petit peu de tête. Mais il faut bien se comporter. Sinon, vous partez en cellule d'isolation. Maintenant, il est 9h17. J'ai vraiment faim. Honnêtement, je me suis levé aussi un peu trop tard. Parce que je pense aux prisons. Ils se réveillent beaucoup plus tôt. Mais ce n'est pas grave. Si tu aimes l'idée, tu lâches un gros pouce de like. Abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune de mes vidéos. On va regarder les TikToks. C'est parti ! Comme je suis au prison, j'ai déjà fait des courses hier. Comme ça, je n'ai pas besoin de sortir. Et pour le petit déjeuner, on va faire des parcs granola, un truc comme ça. Lui, il appelle ça le Butter Brittle. OK, là, il nous montre tous les ingrédients. Il dit ça très, très vite. Et en plus, avec son accent, c'est très compliqué à comprendre. On va mélanger le peanut avec le miel et le beurre. On va mettre ça dans le micro-ondes pendant 45 secondes. On prend deux packs de oatmeal avec le sucre marron. On ajoute 15 à 20 petits bonbons de pot de scotch. On ajoute un cap et demi de beurre de peanuts. On ajoute le peanuts avec le miel qu'on a préparé auparavant. On va tout mélanger. On va remettre ça dans le micro-ondes pour 45 secondes. Pas plus, parce que sinon, ça va brûler. Après, on va mettre ça sur un petit plastique. On va le laisser refroidir. Et on va faire des petits slices. Il dit, si tu vends ça aux prisons, c'est vraiment très, très cher. Et apparemment, il aime ça. On va tester ça. OK, on va prendre des peanuts. Un peu de miel. On ajoute un peu de beurre. Et on met ça au micro-ondes. 45 secondes. Égal. On va mélanger. Dans un autre bol. On ajoute le crueur instantané. Ça, c'est brown sugar. Ça aussi. 15 à 20 petits bonbons. On va faire sa gourmange. On a pris 20. Un cap et demi de beurre de peanuts. Je pense que tout ce qui reste ici. On mélange ça avec les peanuts qu'on a préparé auparavant. Si tu n'aimes pas les peanuts, tu n'aimes pas rien. Maintenant, il faut tout mélanger. Et maintenant, on va remettre ça au micro-ondes pour 45 secondes. Il ne faut pas que ça brûle. Ça a l'air comme pas mal appétissant. Si tu aimes les peanuts. Et j'ai l'impression que les bonbons caramel ne sont pas du tout fondus. Peut-être qu'au prison, la micro-ondes est un peu plus forte. Ça commence bien pour ta première recette. Tu vas te casser les dents. Mais ce n'est pas ma faute. Je vais juste le remettre un peu plus longtemps. Voilà. Après une minute de plus, le caramel est bien fondu. Maintenant, on va l'étaler. Regardez. Tous les bonbons sont fondus. Avant ça, je vais ajouter un petit peu de sel. Et je remélange encore. Et sur un film plastique que j'ai mis ici, je vais maintenant l'étaler. Et on va tout de suite le portionner. On va laisser ça refroidir maintenant ici. Et pendant ce temps, on va se faire un Prison Bombay. C'est un expresso très très fort. Vous allez voir, c'est vraiment très intéressant. Alors, il explique comment il faut faire. On a besoin d'un petit récipient pour tout mélanger. Du coca, du café instantané, une sorte de sucre et des glaçons. Tu prends trois scoops de café. Tu ajoutes le sweetener, alors la poudre de sucre. Tu tapes tout. Après, tu ajoutes un petit peu de Coca-Cola. Ça donne déjà une réaction chimique. Tu mélanges tout. Quinze minutes. Tu fais couler ça sur les glaçons. Tu ajoutes le Coca-Cola. Et apparemment, ça coûte 5 dollars si tu le vends en prison. Et surtout, c'est très très cher. Petit business dans le prison. On prend un récipient. Le café instantané, trois cuillères à thé. On commence déjà un peu à l'écrasser. Je pense que c'est pas mal. On ajoute l'arôme artificiel, le sweetener. Moi, j'ai pris Blue Raspberry. On mélange encore. On ajoute un peu de Coca. Il y a dit juste un petit peu parce que ça fait tout de suite une réaction. Et maintenant, il faut mélanger pendant 15 minutes. Pour faire une sorte de whipped cream. Tu m'étonnes que ça coûte 5 dollars par café s'il faut mélanger pendant 15 minutes. Ça fait 15 minutes. Je pense que la petite mixture est prête. On cherche un verre avec des glaçons. On va ajouter la mixture dans le verre. Et on remplit le reste avec le cola. Petit mélange. Et je pense que c'est prêt. On va commencer avec le petit biscuit comme ça. Vous savez, je n'aime pas trop le peanut butter, mais ça sent bon. Est-ce que c'est bon? Si tu aimes le peanut butter, le truc, c'est pas mal, je trouve. Moi, j'aime beaucoup le peanut butter. Et le caramel, c'est vraiment très, très bon. C'est drôle parce que ça devient un petit peu comme croustillant. Les bonbons caramel ont comme refigé. Et c'est comme crunchy. C'est trop bon. Maintenant, le Bombay, je ne sais pas ce que c'est en fait. On va goûter. Non? C'est un peu limite alcoolisé. Je te le laisse. Non, 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 ça, il faut que tu goûtes. C'est fort, hein? Ça goûte médicamenteux. Il a dit que quand tu bois ça, tu ne vas pas dormir pendant 48 heures. Je vais bien imaginer que tu ne dors pas pendant 48 heures avec ça. C'est vraiment très, très fort. Mais c'est méga sucré en plus. Moi, je regarde juste ça, c'est très, très bon. Très bien, le petit déjeuner est fait. Maintenant, je vais relaxer un petit peu parce qu'on n'a rien d'autre à faire aux prisons. Allez, dans le selu. Et on se voit pour midi. Et là, on va halluciner. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question comment les prisonniers cachent leur portable dans leur cellule ? Mais bien sûr, il y a un petit hack pour ça. Alors, il explique que ce n'est pas une astuce qui fonctionne souvent parce que maintenant, ils savent. Mais à l'époque, quand il était au prison, c'était vraiment quelque chose qui a fonctionné. Et pendant deux ans, il a caché son portable dans ça. Il a pris un sac avec des toasts, du pain. Il a sorti trois quarts. Il enlève encore un quart devant. Et là, avec la partie au milieu, il fait comme un trou pour cliquer son téléphone. Regardez comme ça, fit parfaitement. Il fait la même chose pour le chargeur. Et après, il explique que devant et derrière, il faut laisser un peu de pain comme ça. Il ne soupçonne pas qu'il y a quelque chose à l'intérieur dans ce sac. Waouh ! Ils sont quand même méga inventifs dans les cellules. Un sac de toast. On va sortir trois quarts, comme il a dit. Et ils disent aussi une petite astuce. Il faut toujours commander un sac de toasts chaque semaine. Comme ça, il y a une habitude. Et les gardiens ne soupçonnent pas qu'il y a un problème. Ok, j'ai sorti ça. Regardez la bonne longueur. Un toast est fait. Maintenant, on va faire ça avec tout le reste. Regardez, c'est fait. On prend le téléphone. On le glisse. Bien sûr, il ne faut pas que ça vibre. Sinon, on n'a pas un vibre. Et ça, ce n'est pas normal. On le place à l'intérieur. On camoufle avec le reste. Il ne faut pas laisser de traces. Voilà. Maintenant, tu fais quoi ? Maintenant, pour le plaisir, tu m'appelles. Oh, oui, bonjour. C'est quand même génial. Maintenant, on a fin aussi. Ce hack a bien fonctionné. Tu peux arrêter. C'est bon. Merci. Et on va faire un hack pour faire un toast, un grilled cheese. Arrête ! Tu vas démasquer ma cachette, là. Affaire à répasser. Alors, comment on peut faire du grilled cheese aux prisons ? Tu as besoin d'un fer à répasser, d'un papier aluminium, du toast, du beurre et du fromage. Tu mets du beurre sur le toast, le fromage à l'intérieur. Et après, avec le fer à répasser, tu repasses sur les deux côtés. Et ça fait un... Un petit toast au fromage. Je me suis posé la question, comment tu peux obtenir le papier d'aluminium et le fer à répasser ? Et il a répondu, tu achètes le papier d'aluminium avec un co-worker qui travaille dans la cuisine et le fer à répasser avec un autre co-worker qui travaille dans l'inventaire. Ok, très bien. Ils se font des petits échanges comme ça dans le prison. Nous, on a faim. On va tester la recette. On va prendre le toast. Sans trou, le reste pour mon avocado toast pour la prochaine semaine. Parfait. On place le toast. On met du beurre. On a besoin du fromage. Comme ça ici. Moi, je vais prendre deux tranches parce que je veux que ça soit gourmand. Hop. On coupe l'excédent parce qu'il a dit qu'il ne faut pas que ça soit trop épais. Parfait. On prend le fer à répasser. On le met au maximum. Ok, c'est super chaud déjà. Et... On fait notre grilled cheese. Moi, je pense que c'est bon. On va l'ouvrir et... Waouh ! T'as bien fondu. Regarde ça ! Karl a déjà fait une vidéo où il a cuisiné avec le fer à répasser pendant 24 heures. Je vais mettre ça dans le petit « i ». Hmm. Regardez comme ça a bien fondu. Ça, on aime. Ça, c'est un bon petit hack. Non seulement quand tu es en prison, tu peux aussi faire ça quand tu es dans un hôtel, par exemple. Je vais vous faire ça et on se voit pour le snack. J'avais mes 15 minutes de sortie. Maintenant, il est presque 16 heures et je pense que c'est l'heure du snack. Par contre, j'ai perdu la clé. Alors... Oh, Karl ! Ah non, j'ai déçu pas pour voir. Par contre, je peux vous dire, c'est vraiment très, très serré ce truc-là. J'ai déjà pris XXL. Maintenant, on va faire la crème glacée version tôle, version prison. How to make prison ice cream. Alors, il a tous les ingrédients. J'ai déjà tout acheté. Il prend des glaçons et les met dans un sac de poubelle. Il ajoute du sel. OK. Beaucoup de sel. Après, il met la crème dans un petit sac assez bloc. Il ajoute du creamer en poudre. Il mélange tout et place ça dans le sac en plastique avec le glaçon. Après, il écrase le petit cookie qu'il veut mettre dans sa crème glacée. Et après 15 minutes, il dit, ça devrait être froid. Il mélange les cookies et les crèmes glacées et... Hum, la crème glacée est faite. On va prendre un sac de poubelle. On ajoute de la glace. On ajoute le sel. Beaucoup, beaucoup de sel parce que ça va refroidir la glace encore plus. Pas mal. On prend un petit sac assez bloc. On le remplit comme lui à la moitié. Je suis vraiment boulé. Tout est allé à côté. Bravo. Là, j'ai pris un petit bol en verre pour le stabiliser. Et on ajoute un quart de tasse de poudre pour le café. Coffee creamer, ça s'appelle. On le ferme. Et on mélange. Il faut vraiment bien le mélanger pour ne pas avoir de crumeaux. Maintenant, on va placer ça dans le glaçon. Et on referme tout ça. Pour 15 minutes. Pendant ce temps-là, on va prendre un autre sac assez bloc. Nos cookies préférés. Et j'ai pris des Oreos normales aussi parce que je me suis dit, aux prisons, ils n'ont pas des Oreos spéciales comme j'avais pour ma vidéo. Dans le sac. Et on les écrase. Petit update pour la glace. Je viens de regarder. Elle était encore un peu molle. Alors qu'elle m'a dit, il faut que je bouge le sac avec la glace. Vraiment beaucoup. J'ai mis le sac en plastique dans un torchon et je vais bouger maintenant pendant quelques minutes parce qu'apparemment, ça va glacer plus vite. J'espère que j'ai bien fermé. On va découvrir. Et c'est quand même pas mal. On va nettoyer avec l'eau froide. Est-ce que la glace brison va être bonne? En tout cas, ça a glacé. On prend le petit biscuit et on va le saupoudrer. Laissez-moi savoir dans les commentaires si vous trouvez que c'est appétissant. Ça sent ok. J'aurais pas cru, mais je peux vous dire, si t'es un peu mal varré et tu veux manger la glace, ça fonctionne. Et en plus, avec les cookies, c'est limite très bon. Moi, je vais manger ma petite collation de prisonnier et on se voit pour le dîner. Alors, comme c'est l'activité préférée de s'entraîner dans l'atoll, je me suis dit, après mon petit workout, je devrais faire maintenant quelque chose très délicieux à manger. Et j'ai appris qu'on peut faire la pizza et un cheesecake. Hum, qui a déjà faim, on va préparer ça. Alors, il a mis tout l'ingrédient. Il fait la pizza avec des nouilles de ramen, des petits craquelins, des biscuits salés. Ok, il les écrase tous. Il les mélange dans un petit sachet. Après, il ajoute de l'eau. Ça fait une sorte de pâte. Il prépare l'ingrédient qu'il veut mettre dessus. Il met la pâte sur quelque chose que tu peux mettre au four. Il écrase la pâte dans une forme de pizza. Après, il la met au four pendant deux minutes. Hum, ça l'air appétissant. Il met la sauce salsa. Apparemment, il bat de sauce tomate en brison. Ou il aime ça épicé. Il ajoute les autres ingrédients comme le fromage et les saucisses. Moi, je vais prendre les saucisses végées. Et il remet ça au four pendant deux minutes. Hum, ça l'air quand même pas mal appétissant. Qui a faim ? Voilà, l'ingrédient pour la pizza. Voici le petit craclin au fromage. Hum, bien fromagé. Les ramen. Quelques biscuits salés. Et on l'écrase. Les biscuits sont bien écrasés. Je vais ajouter de l'eau. Et on mixe encore. Je pense que c'est prêt. Ça a l'air un peu comme du vomi, mais je pense que c'est le mélange. Voici, j'ai trouvé une petite couverture qui va au micro. Au micro-ondes, je mets un petit film et je l'écrase pour faire une forme de pizza. Voilà, je pense que c'est pas mal comme ça. Au micro-ondes. Pour deux minutes. Hum, ok, pourquoi pas. On ajoute les autres ingrédients. Et ça retourne au micro-ondes. Pour deux minutes. Ça a sonné. Hum, ça va être quelque chose. Ok, on va laisser refroidir ça. Et on va regarder comment il faut faire le cheesecake. Alors, il utilise des riz, du sucre, des petits biscuits au miel, un oeuf, du beurre, la cannelle. Et bien sûr, le fromage à la crème. Il écrase le petit biscuit. Il fait fondre du beurre. Il ajoute du sucre. Aussi la cannelle et le beurre. Ça fait une petite pâte. Ok, très bien. Après, il met la pâte dans une forme. Il prend le fromage à la crème et il mélange avec un oeuf. Faut que ça soit crémeux comme ça. Il ajoute ça à l'autre pâte et il met ça au micro-ondes pour que l'oeuf cuit. Et après, il ajoute quelques petits biscuits au riz écrassés. J'ai l'impression que c'est n'importe quoi. Bien sûr, on va le tester. On prend un sac Céploc. Le biscuit au miel, je l'écrase. Dans le Céploc. On ajoute le beurre. Un peu de sucre. Il ne dit pas vraiment les quantités, alors je fais à mon goût. On mélange encore. Ça ne fait pas tout à fait la même consistance, alors je vais rajouter un peu de beurre. Et la poudre à la cannelle. Et je remélange. Maintenant, je pense que la consistance, elle est bonne. Je mets ça dans un petit container. On l'écrase. Maintenant, on mélange. Le fromage à la crème. Avec un oeuf. Et on mixe. J'ai changé le bol. C'était plus facile comme ça. On ajoute la mixture ici. Et on l'étale. Tout ça, on va mettre au frigo. Il ne dit pas vraiment combien de temps. Il dit juste que l'oeuf doit être cuit. Je dirais 1 minute 30. Ok, je pense dîner dans le prison et servir. On va commencer avec la pizza. Wow, je trouve que ça sent très bon. On va ajouter des petits cornichons. Et je vais me couper un petit morceau. C'est quand même assez croustillant. Par contre, en dessous, je dirais que ce n'est pas complètement cuit. On prend un morceau quand même. Je dirais limite un peu caoutchouteux. J'ai un peu peur. J'aime tellement la pizza. Si tu n'as vraiment aucun ingrédient et tu greffes la pizza, fais-le. Mais sinon, ce n'est pas très bon. On continue avec le cheesecake. Il a bien cuit. On va ajouter les petits riz écrassés. Regardez ça dans ça. Et maintenant, comme j'ai faim, je vais prendre quand même une cuillère. J'espère que ça va très mieux. Ça goûte le cheesecake. C'est meilleur que la pizza. Mais je ne peux pas dire que c'est bon. Vraiment pas. J'espère quand même que la vidéo vous a plu. Moi, j'ai passé une bonne journée. Je voulais vraiment tester qu'est-ce qu'eux, ils bouffent aux prisons. Je trouve que c'était vraiment intriguant. Ici, tu vois des vidéos que tu peux regarder tout de suite. Par exemple, à 24 heures où je ne mange que la nourriture de survie. Nous, on se voit la semaine prochaine. Et n'oublie pas, il ne faut jamais rester sage. Bisous ! Maintenant, il faut que je nettoie le bordel ici.